coucou j'espère que vous allez bien je suis contente d'avoir enfin un petit moment pour vous tourner une vidéo alors comme vous pouvez le constater j'ai changé le nom de ma chaîne donc des fois ça arrive j'ai envie de changer de pseudo donc là c'est tiffany arts coloring donc anciennement les patients de tiffany mais je laisse mon prénom dedans ça vous permet de peut-être savoir que c'est toujours moi donc voilà je vais essayer de changer de générique je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant de poster la vidéo ou pas sinon ça sera toujours l'ancien générique donc ne vous étonnez pas j'ai pas j'aurais pas changé le pseudo dessus je vais voir si j'ai un petit moment pour le faire alors je voulais vous montrer un petit peu mes derniers achats j'en ai pas mal du coup je vais essayer de vous en montrer quelques-uns en général j'essaye de les montrer sur sur instagram je passe un peu plus de temps sur insta parce qu'en fait faire des vidéos ça prend du temps et comme je vous le disais pas je n'ai pas toujours avec le travail je suis assez prise donc voilà alors je vais vous montrer un petit peu donc je suis allé chez primark il ya une semaine ou deux je sais plus j'ai plus la notion du temps deux semaines oui parce que ça fait deux semaines que je travaille bientôt donc voilà ça fait à peu près deux semaines j'ai pris cette petite trousse donc en fait j'aimais bien le dessin après la couleur de la trousse j'aime moins mais bon je trouvais mignon avec le petit stitch après ils auraient dû enfin ouais orange il y avait le une chemise de nuit je crois assortie mais j'ai pas plus c'est pas ma couleur préférée le orange mais bon je vais bien le petit stitch qui est dessus et du coup j'ai rangé tous mes feutres dedans donc les feutres que j'utilise en partie pour le coloriage mystère donc dedans j'ai laissé mes crayons parce que j'avais un coloriage en cours et donc j'ai mis ces feutres là donc il est peine 68 que j'ai mélangé avec ceux là donc ça c'est ceux d'un coloriage que je suis en train de faire j'étais attaché pour pas les mélanger et c'est les pointes max voilà donc il ya mon blanc mon stylo à point de fil noir voilà donc j'ai rangé ça là dedans et j'ai également pris cette petite trousse michel donc pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans j'avais juste rangé mais mes stylos quatre couleurs celui ci je trouve trop mignon c'est un petit pack que j'ai pris en grande surface donc il y en avait trois dedans j'en ai donné un à une de mes filles et un autre qu'elle a offert à une copine à elle voilà donc pour l'instant j'ai mis ça mais je pense que je mettrais mes feutres aussi pour l'écolomistère voilà je trouvais super mignonnes et de façon moi j'adore les trousses donc j'en ai pas mal donc à chaque fois que je fais chez primark je reviens forcément avec une pochette ou une trousse donc voilà ensuite j'avais pris récemment ce livre là et quatre saisons je le trouvais super beau donc d'habitude c'est pas le genre de coloriage que j'achète j'achète plutôt les mystères dans la collection de disney mais celui ci je trouvais vraiment trop trop beau trop mignon je trouve qu'on a vraiment des colos sympa donc j'ai pas encore essayé de colorier je sais pas si les feutres transperces ou pas montre un petit peu l'intérieur même si je pense que vous connaissez déjà je le vois pas mal circuler sur sur les chaînes voilà donc je montre en gros bon alors après ça j'aime pas du tout c'est pas du tout mon style de coloriage sinon ça je trouve que c'est super joli à la cookie qui veut sortir bon j'entendrais peut-être faire du bruit derrière alors je montre vite fait ça c'est sympa aussi ça j'aime bien après voilà cela moi je suis moins fan de ces dessins animés là car c'est pas trop mon mon truc mais bon après il en faut pour tout le monde sinon dans l'ensemble je les trouve vraiment beau voilà celui j'adore vraiment et je trouve trop trop beau peut-être que je commencerai par celui ci à mettre en couleur je sais pas donc voilà je testerai les feutres je vais à ce que ça donne et puis sinon je les ferai je le ferai au crayon de couleur donc là il ya pas mal de sorties le 10 mai donc je pense que je vous referai une vidéo avec les nouveaux livres que j'aurai acheté alors ensuite j'avais pris celui ci mais ça fait une éternité j'ai pas fait de vidéo je pense que je vous l'avais pas montré j'avais fait quelques colos dedans qui en a que j'ai pas fini j'avais fait celui ci et alors j'ai tellement de livres en cours je vais commencer celui ci j'ai pas fait le fond et j'étais sur celui ci donc ça c'est un petit duo avec ma fille donc je me suis loupé au niveau du visage ici mais du coup j'ai rajouté du posca et ça se voit pas ça rend plutôt bien même je trouve donc voilà pour les colos commencé dans le saison après pareil j'avais pris le trompe l'oeil donc celui ci donc là les colos sont vraiment simple à faire donc j'ai fait celui ci et celui ci là c'est vraiment des colos pas prise de tête du tout voyez on n'a pas beaucoup de couleurs à chercher et voilà j'avais envie de prendre le petit trompe l'oeil ce bloc là je trouvais que les colos étaient sympas à la fin bon je les montre pas si vous voulez pas être spoilé pour ceux qui hésitent encore à l'acheter ensuite j'avais pris ça donc là c'est dans une boutique de site de site qui se trouve en centre ville donc là c'est des colos à gratter je me suis dit ça pouvait changer un petit peu mais comment ça j'avais commencé celui ci donc je trouve ça assez sympa ça change un peu du colo classique voilà et là celui ci je les payais 6 euros au lieu de 15 euros 14 95 soit donc 6 euros j'avais envie de tester après alors le loup n'est tout je vous l'avais déjà montré mais j'ai fait alors franchement c'est un de mes livres préférés celui ci là j'avais un encours dedans donc c'est celui ci et il y en a pas mal où j'ai fait seulement les contours voilà il y en a que voilà celui ci je sais pas si je fais le colorier ou pas en fait comme j'ai un petit peu de mal à voir les numéros je me suis dit que pourquoi pas faire que les contours surtout que alexandre caram sort le tome 2 des lunettes au mois de de juillet ou août je sais plus je crois que c'est août je suis pas sûr enfin bref je sais que dans l'été il va en sortir un et du coup je pense qu'il devrait être mieux imprimé donc au pire je m'arrête après sur l'autre donc j'avais fait celui ci aussi un soir en regardant la télé et j'avais commencé celui ci mais c'est pareil je pense que il va peut-être même rester comme ça j'avais fait les contours de celui ci j'avais fait celui ci et voilà après les solutions donc j'ai fait pas mal de deux contours et quelques colos dans celui ci ça veut être un des livres que j'ai le plus colorier c'est vraiment mon livre colore de colo de colorier je préférais pardon alors ensuite alors tout à l'heure je suis passé chez stocomani et j'ai trouvé des livres de coloriages donc parfois j'en ai pris deux j'en ai pris un pour ma petite et l'autre pour moi parce qu'en fait elle aime bien faire des duos et dans cela c'est pas compliqué et je trouve pas mal j'aime bien les coloriages magiques et des messages j'ai trouvé celui ci aussi après il y en la reine des neige mais bon elle n'aime plus elle n'aime pas trop et voilà j'ai pris celui ci aussi donc ils étaient à 2 euros 99 au lieu de 5 euros 95 je crois 95 donc ils n'étaient pas très cher je me suis dit que c'était pas mal comme elle aime bien en faire et là je lui ai commandé la grosse boîte des crayolas super type donc la boîte 200 sur amazon donc il devrait arriver aujourd'hui parce qu'elle avait récupéré ceux de sa soeur mais il y en a plein qui marche pas donc du coup je vais refaire un stock de feutre donc à mon avis elle aura envie de les tester donc franchement celui ci il est pas mal bon il n'y a pas énormément de coloriages dedans il y en a combien il y en a 20 23 mais ça passe le temps et puis ils ont l'air pas mal à faire voilà petite trouvaille chez stokomani pour 2 euros 99 le livre et en plus le troisième était offert donc ça c'était pas affiché je l'ai vu sur mon ticket voilà ça m'a fait et 6 euros les trois livres voilà voilà alors ensuite j'avais fait une petite commande donc de ce livre là que j'ai vu passer sur un compte d'une copine du collo copine c'est sophie et moi j'aime bien le collage parce que j'ai je faisais du scrapbooking avant et du coup je trouvais pas mal donc j'ai commandé sur amazon parce que dans les librairies près de chez moi apparemment il était indisponible donc là c'est du découpage du collage voyez vous avez plein de petits trucs plein de petites pages à compléter pour celles qui aiment bien découper et coller comme moi et là en fait à la fin vous retrouvez des pages avec plein d'objets à découper qui vous serviront à compléter les pages du début je vous montre en gros voilà vous avez pas mal de petits trucs donc je trouvais pas mal et puis va voir que je m'y mette voilà voilà bah après j'ai d'autres je vous dis ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je sais plus exactement ce que je vous ai montré la dernière fois je vais vous montrer donc mon bureau vous voyez il a pas trop changé parce que j'ai pas acheté trop de matériel finalement ça c'est une petite plante elle est fausse mais je l'avais trouvé chez stokomanie pour mettre sur mon bureau ça décore un peu voilà sinon je suis allée faire un petit tour au magasin lego la dernière fois je vous avais montré sur insta j'ai fait des petites figurines qui se trouvent derrière et ça les petites figurines donc mupecho et lounetoun je les ai trouvées à un salon de manga auquel je me suis rendue il n'y a pas très longtemps voilà voilà et je vais vous emmener dans ma chambre on va aller voir ma petite bibliothèque il y a peut-être des trucs que je n'ai pas montré alors sur insta je vous avais montré donc j'avais pris les vitraux j'avais pris le love stories aussi j'ai fait quelques colos dedans ça c'est toute ma colo ma collection de livres de livres le livre guisset j'ai celui ci aussi et à j'ai commandé les deux livres 6 match match stick je crois que ça se dit c'est la petite souris là c'est sur amazon donc en fait il ya plusieurs tomes de livres de colo et il en avait sorti un autre sur animal crossing et un autre sur le petit bébé yoda la danse arpence du coup ils vont arriver demain cela je vais vous montrer ce que j'ai fait dans le vitreau dans le vitreau on n'a pas fait énorme j'ai fait celui là et je croyais que j'en avais fait un autre j'avais peut-être même pas eu le temps d'en faire un autre encore tellement non j'avais fait que celui ci voilà moi je vous montre et dans le love story j'avais fait il va se trouver tout au début j'avais fait celui ci après dans le love story ils sont quand même plus longs à réaliser donc je n'ai pas fait 50 000 et comme je disais je manquais un peu de temps donc donc voilà mes colos réalisés attendez j'en ai fait un autre ici j'ai fait celui ci aussi je trouve que ça rend bien au niveau des du colo c'est sympa à mettre en couleur mais ouais c'est un petit peu plus minutieux du coup c'est un peu comme dans le princesse vous avez pas mal de couleurs en bas voyez donc ça prend plus de temps on a cookie qui est venu faire sa petite commère je peux pas me déplacer quelque part ou partir quelque part sans qu'elle me suive elle n'aime pas trop être toute seule cookie elle va avoir un an cookie donc quand je vous l'ai montré en vidéo au tout début je voulais de l'adopter elle avait trois mois donc elle a bien changé voilà voilà parce que je vais réussir à remettre ça voilà bah sinon non j'ai pas acheté trop de livres à part du décolomistère ça me prend déjà pas mal de place et sinon je regarde vite fait mais non je vois rien de je vois rien que je vous ai pas présenté je crois qu'on a fait le tour voilà voilà bon bah en tout cas je suis contente d'avoir pu vous faire une petite vidéo j'ai plus trop l'habitude d'entourner donc bah je vous laisse là dessus et puis je vous refaire une vidéo dès que j'aurai des nouvelles choses à vous montrer en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye m